Nous sommes le mardi 10 avril 2001, à Scottsdale, dans l'état de l'Arizona. Ce matin, il est 8h42 lorsque soudain, une explosion tonitruante retentit. La maison au numéro 2223, celle de la famille Fisher, vient de voler en éclats. Des flammes de plusieurs mètres sont en train d'encloutir le petit bâtiment. L'explosion était si puissante qu'elle a brisé les fenêtres des maisons voisines et a fait trembler celles qui se trouvaient dans un rayon de 800 mètres. Lorsque les pompiers se rendent sur place pour combattre le feu, ils comprennent rapidement que si des personnes se trouvaient à l'intérieur de la maison, elles en sortiraient les pieds devant. Tout le monde retient son souffle et espère que les quatre membres de la famille Fisher, le père, la mère et les deux enfants, ne s'y trouvaient pas au moment de l'explosion. Quand bien même certains d'entre eux auraient survécu à la détonation, le brasier qui en résulte, lui, ne les aurait pas épargnés. Le feu est si violent, ces flammes montent jusqu'à plus de 6 mètres de haut et menacent désormais les habitations voisines. Il y a certains voisins qui essayent de protéger leurs habitations avec leurs petits tuyaux d'arrosage. Mais les pompiers vont finalement réussir à venir à bout et maîtriser le brasier de la maison Fisher. Après des heures de combat, désormais il n'y a plus que des cendres et des gravats fumants. Mais il faut inspecter les lieux et vérifier qu'il n'y a pas de victime. Malheureusement, ce que tout le monde redoutait s'est bel et bien produit. A l'intérieur de la maison se trouvaient les membres de la famille Fisher. C'est le plus jeune des enfants qui est retrouvé en premier. Robert Junior, âgé de seulement 10 ans, gît là complètement calciné sur son lit. Puis sa sœur, Brittany, âgée de seulement 13 ans, dont la dépouille gît également dans son lit. Et enfin la mère, Marie, qui se trouve dans la chambre principale, elle aussi décédée. Et comme je vous l'ai dit au début, cette famille est bel et bien composée de 4 membres. Il manque donc quelqu'un, en l'occurrence le père Robert Fisher, qui n'est pas présent dans la maison. Les pompiers intensifient alors leurs recherches pour trouver le potentiel cadavre de cet homme qui a très bien pu se retrouver sous des décombres. Mais après avoir remué ciel et terre des heures durant, il n'y a aucune trace du père de la famille. Entre temps, et alors que les recherches se déroulaient, les cadavres des deux enfants et de la mère sont envoyés à la morgue et sont analysés. Ni la détonation, ni le feu ne sont à l'origine de la mort de ces trois personnes. Il faut donc impérativement retrouver Robert Fisher pour en savoir un peu plus sur cette affaire sordide. Oui mais ce dernier, c'est tout simplement volatilisé. Robert Fisher est une personne que l'on pourrait qualifier de normale. Il est un vétéran de la marine américaine, c'est un fervent chrétien et père de famille. Il est originaire de New York et plus précisément du quartier de Brooklyn, puisqu'il y est né le 13 avril 1961. Et très rapidement, avec ses parents, il va déménager dans la ville de Tucson en Arizona. Son parcours scolaire est classique, il est diplômé à la fin du lycée et puis il sera embauché en tant que quartier maître sur un navire de guerre à San Diego. Et Robert a l'aidant longue et il souhaite gravir les échelons pour intégrer l'élite de la marine américaine, les Navy SEAL. Et bien entendu, nous parlons là de force spéciale de l'armée américaine. Et pour l'intégrer, il faut évidemment passer des épreuves. C'est précisément à cet instant que cela coince pour Robert, puisqu'il ne parviendra jamais à réussir ses épreuves. Il échouera à chaque tentative et n'intégrera à aucun moment les Navy SEAL, ce qui était pourtant son rêve. En 1982, Robert est démobilisé. Il est libéré de l'armée américaine, réintègre la vie civile. Il travaillera notamment en tant que pompier. C'est à cette période qu'il rencontre Marie Jean Cooper, fervente chrétienne elle aussi, et qui fréquente la même église baptiste que Robert. Ils tombent tous deux éperdument amoureux l'un de l'autre et en 1987, à Chicago, ils prennent la décision de se marier. Très rapidement, et dans le sillage de leur union, naîtra leur premier enfant, la petite Brittany. Elle sera suivie de près par un petit frère, Robert Junior, en 1991. Et après la naissance de leur second enfant, retour en Arizona pour Robert et sa famille et direction cette fois-ci la ville de Scottsdale. Ils achètent une très belle maison et ont largement de quoi subvenir aux besoins de leurs enfants. Cette famille semble tout à fait idéale. Bon, un petit couac tout de même. Robert, suite à une blessure au dos, ne peut plus exercer en tant que pompier. Désormais, son emploi est celui de technicien dans une clinique de la ville de Scottsdale. Rien de bien grave, cela suffit amplement pour générer des revenus suffisants et combler sa famille. Marie, sa femme, quant à elle, s'occupe des enfants et aide aussi à l'église locale. Comme vous vous en doutez, et notamment parce que vous vous trouvez sur ma chaîne, la famille idéale que je viens de vous peindre, eh bien, ce n'est qu'une façade. Car oui, souvenez-vous, l'échec qu'a connu Robert lorsqu'il avait tenté d'intégrer les Navy Seals, eh bien, n'est toujours pas passé. Et ceux qui en font les frais, eh bien, ce sont Marie et les deux enfants. À la maison, c'est un véritable camp militaire, il n'y a pas d'autre mot. Robert est un véritable tyran à la maison. Il est extrêmement dur, il est strict. Les enfants en bavent, tout comme Marie, sa femme. Et si elle a le malheur de ne pas respecter l'un de ses ordres, car oui, il lui ordonne des choses, elle est humiliée aussitôt. Prenez cet exemple où Robert, un jour, a traîné sa femme dans le jardin pour l'arroser et l'humilier, tout simplement parce qu'elle n'avait pas respecté ses ordres. Et ce n'est guère mieux pour les enfants. Un jour, Robert a loué un bateau, a emmené ses deux enfants au milieu d'un lac, et les a jetés directement dans l'eau pour qu'ils apprennent à nager. Radical. On pourrait se dire qu'une personne ayant un penchant aussi puissant pour l'ordre et la discipline, eh bien, a elle-même une vie très carrée et très ordonnée. Eh bah, pas forcément. Parce que Robert, le dicton, ne fait pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, il ne le respecte pas vraiment. Car en effet, le mari et ancien militaire a déjà fauté dans son couple et il a déjà été mis à la porte par Marie. Eh oui, celui-ci entretenait une liaison avec une autre femme. Simplement, ce n'est pas Robert qui l'a révélé de son plein gré à Marie. Et ce n'est pas Marie non plus qui l'a découverte elle-même. La raison de la mise à nu de cette liaison de Robert est un peu plus glauque. En réalité, son aventure extra-conjugale lui a valu de contracter une MST, une maladie sexuellement transmissible. Et une fois que ceci a été fait, il a été contraint de révéler à sa femme cette histoire. À ce moment, Marie a mis son conjoint à la porte et Robert s'est retiré dans les montagnes pour camper. Il a également dit à l'ensemble de ses amis qu'il préférait mourir plutôt que de perdre sa femme et ses enfants. Un peu facile. Et cette forme de chantage affectif va finalement toucher Marie qui va accepter, au bout du compte, le retour de Robert à une condition, eh bien qu'il consulte. Leur conseiller conjugal sera le pasteur de l'église qu'ils fréquentent tous deux. Et grâce à lui, ils vont éviter le divorce. Malgré tout, l'ambiance au sein de la maison reste pour le moins tendue. Et Robert peut-il rester fidèle désormais ? Non. À la fin de l'année 2000, Robert va se confier auprès de ses collègues de la clinique. Il leur indique qu'il a contracté, à nouveau, une maladie sexuellement transmissible auprès d'une personne dans un salon de massage. Qui faisait des massages complets. Et ça pose un gros problème, parce que souvenez-vous, bien que Robert aime aller batifoler à droite à gauche, il n'a pas non plus envie de perdre sa femme et ses enfants. Et comme, dans ce merveilleux monde, tout finit par se savoir, Marie apprend finalement que son tendre et cher époux a une nouvelle fois fauté. Elle saisit, au bout du compte, que Robert n'est plus l'homme de sa vie, puisqu'il n'est pas l'homme qu'il prétendait être lorsqu'elle l'a rencontré. Et elle en parle de plus en plus à des amis proches d'elle. Et comme vous le savez, pour Robert, ceci est intolérable. Il ne peut pas être séparé de sa famille. Le 9 avril 2001 semble être une journée somme toute banale au sein de la famille Fisher. Le père se rend à son travail au sein de la clinique, puis à la fin de son service, va récupérer sa fille à l'école. Brittany, étant une excellente élève, doit être primée lors d'une cérémonie qui se déroule plus tard dans la journée. Et c'est Robert, son père, qui l'amène à cette cérémonie. Ils leur disent que Marie s'occupait de Robert Junior, qui avait un cours de sécurité sur les armes à feu. Oui, oui, bah pfff, on est aux Etats-Unis, il y a des trucs qui vous surprennent encore du peuple qui a inventé le baril de chips ? Bref, la cérémonie de remise des prix ne se déroule pas tout à fait comme prévu pour la petite Brittany. En effet, Robert semble agité et angoissé, et sa fille sait très bien pourquoi. Elle avait suffisamment entendu de disputes entre sa mère et son père pour comprendre que quelque chose n'allait pas et que c'était lié à Marie. Alors, lorsque Robert a demandé à sa fille de la suivre avant même qu'elle reçoive son certificat, elle n'a pas bronché et l'a suivi aussitôt. Et à peine arrivée à la maison, une fois à l'intérieur, une dispute éclate entre Robert et Marie. Une altercation qui va durer plusieurs heures. Les voisins vont entendre les deux personnes crier durant un bon moment. Mais à 22h, ce sera vraiment le pic de la dispute. Et après cet horaire, plus rien. Comme si tout s'était calmé directement dans la maison. Et il faut dire que les voisins étaient particulièrement habitués à ce genre de choses. Sauf qu'en réalité, ce qu'il s'est passé dans cette maison ce soir-là est bien loin de ce qu'aurait pu imaginer n'importe quel voisin. Après 22h, effectivement, tout le monde est allé se coucher. Marie, les enfants et Robert. Et au milieu de la nuit, le père va se réveiller. Et il va se diriger d'abord vers la chambre où dort Marie, sa femme. Alors que celle-ci est en phase de sommeil profond, Robert l'a saisie par les cheveux au sommet du crâne et l'égorge d'une oreille à l'autre avant de lui tirer une balle à l'arrière du crâne. Direction la chambre des enfants cette fois-ci. Et Robert Junior ainsi que Brittany vont connaître le même sort et Robert va leur trancher la gorge. Pour lui, c'était la meilleure solution. Il préférait éliminer l'ensemble des membres de sa famille plutôt que de connaître un divorce et une fracture de son foyer. Néanmoins, Robert ne veut pas porter la responsabilité de ses meurtres. Et il va saisir des bidons d'essence et déverser des litres et des litres de produits inflammables. Nous parlons là tout de même d'environ 80 litres d'essence. Et il va en répandre véritablement partout dans la maison, y compris sur les cadavres. L'étape suivante est d'arracher un tuyau d'arrivée de gaz et de placer une bougie sur la table de la cuisine. Le gaz, plus léger que l'air, s'est d'abord propagé dans l'ensemble de la maison en remontant. Puis, au fur et à mesure que celle-ci se remplissait, le gaz a finalement touché la flamme et fait exploser la propriété. La suite, vous la connaissez, c'est tout un quartier qui va trembler et un brasier monumental qui va émaner de la maison des Fischer. Et dans toute cette pagaille, eh bien, il y a un problème. Robert Fischer est en liberté. C'est un homme qui vient de tuer toute sa famille qui est armé et potentiellement dangereux avec une formation militaire, qui plus est. Et ce dernier point est très important parce que Robert Fischer a littéralement disparu de tous les radars et sa formation militaire n'y est pas pour rien. Évidemment, et dans les plus brefs délais, sont délivrés des mandats d'arrêt à l'égard de Robert Fischer, notamment pour le meurtre au premier degré de sa famille, incendie criminel et bien sûr, délit de fuite. En outre, les enquêteurs savent que Robert est armé puisqu'il manque dans la maison un fusil de grande puissance ainsi qu'un revolver de calibre 38 qui sont, normalement, répertoriés à cette adresse. Les agents de police vont contrôler les premiers éléments que l'on contrôle habituellement dans ce genre de cas et notamment les cartes de crédit. Et grâce à ça, des images de Robert Fischer sont relevées auprès d'un distributeur de billets la veille de l'explosion de la maison à 22h42. soit quelques minutes seulement après les meurtres des membres de sa famille puisque, souvenez-vous, l'explosion, elle, a eu lieu à 8h42, quelques heures plus tard, le temps que le gaz touche la flamme de la bougie. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir l'homme donc en train de retirer de l'argent, 280 dollars précisément avec une casquette des Auckland Raiders sur la tête et, à l'arrière-plan, le 4x4 Toyota de sa femme. Cette découverte, bien qu'elle soit importante avec les indices qui ont pu être relevés sur cette vidéosurveillance, t'inquiétantes également. Parce que cela signifie que Robert a plus de 10h d'avance sur la police et, avec 10h d'avance, il a pu aller dans n'importe quelle direction, vers San Francisco, vers Albuquerque ou peut-être même vers le Mexique. Au vu de l'importance de cette affaire, le FBI est dépêché pour essayer de retrouver Robert Fischer et comprendre comment est-ce qu'il pourrait agir à l'avenir pour l'intercepter. Les fédéraux, alors qu'ils sont en train de récolter les informations sur le fugitif, découvrent qu'en réalité, il y avait déjà énormément de signaux d'alarme qui auraient pu prédire que Robert Fischer était un danger. Et notamment le témoignage d'un ancien ami de l'assassin qui explique qu'après son retour des Navy SEAL, Robert avait changé. Il organisait dans des bois des sessions d'exercice militaire pour impressionner ses proches. Et les exercices étaient quelque peu spéciaux. Il y en avait notamment qui consistaient à se faufiler derrière une famille en train de pique-niquer en toute discrétion, bien entendu, et décharger le chargeur d'un revolver en l'air. Ou bien encore, plus folklorique, partir à la chasse d'un élan, le capturer et le tuer avant de s'étaler son sang sur le visage. Désormais, cela fait une semaine que tout le monde recherche Robert Fischer et qu'il n'y a toujours aucune trace de cet homme. Il n'y a pas beaucoup de pistes non plus. Un homme, un chauffeur poids lourd, explique avoir aidé une personne qui semblerait ressembler à Robert Fischer, mais cela s'arrête là et cela reste très vague. À présent, ce sont 10 jours qui se sont écoulés depuis la fuite de Robert Fischer et personne ne l'a aperçu. Le problème, c'est qu'avec 10 jours, on peut se rendre dans beaucoup d'endroits en Amérique. Mais peut-être que le meurtrier, finalement, n'est pas aussi loin qu'on pourrait le penser. Car la voiture Toyota appartenant à Marie est identifiée sur un parking à environ 150 km de l'endroit où Robert Fischer a été filmé par le distributeur de billets. Le véhicule a été repéré dans un endroit isolé proche de la nature et c'est un groupe de campeurs qui l'a découvert et ils ont également trouvé le chien de la famille qui se situait sous la voiture presque mort de faim. Les seules traces appartenant à Robert Fischer autour et dans la voiture ce sont la casquette des Raiders sur le siège passager du Toyota et des excréments humains autour de la voiture. Ils sont analysés par les personnes du laboratoire quelle chance et effectivement ils appartiennent à Robert Fischer. Et là encore avec ces indices il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'effectivement on sait donc désormais que Robert Fischer est potentiellement encore dans le coin. La mauvaise nouvelle c'est que le coin c'est une forêt nationale celle de Tonto avec 2,9 millions d'hectares. Mais pas seulement il y a des forêts il y a des montagnes et éventuellement une personne spécialisée dans la survie qui court là-dedans. Et cerise sur le gâteau comme si tout cela n'était pas suffisant Robert Fischer est un habitué de l'endroit il y venait régulièrement avec ses amis et connaît le terrain parfaitement. L'ancien militaire serait donc tout à fait apte à passer plusieurs jours semaines, mois voire années là-dedans et notamment à vivre dans des grottes dans la forêt et dans les montagnes ce qui rend les recherches extrêmement compliquées pour les agents de police. C'est donc l'une des plus grandes chasse à l'homme de l'état de l'Arizona qui est lancée avec plus d'une centaine de policiers des spéléologues et des personnes habituées à ce terrain pour essayer de mettre la main sur Robert Fischer. Et après quelques jours de recherches intenses des signes d'activité humaine sont repérées à l'entrée d'une grotte facilement accessible. Des spéléologues équipés des meilleures caméras pour essayer de détecter soit Robert Fischer en vie soit potentiellement ses restes sont envoyés dans cette grotte. Malheureusement il n'y a aucune trace ni de l'un ni de l'autre. Au bout du compte les recherches sont abandonnées soit Robert Fischer s'est enfoncé bien trop profondément dans la grotte et y est mort et il ne sera jamais retrouvé soit il n'a jamais mis les pieds dans cet endroit. Et si la voiture laissée à cet emplacement n'était qu'une diversion ? Cette théorie d'une diversion est corroborée par un témoignage qui va faire mal aux enquêteurs. Avec l'effervescence de toute cette affaire ils reçoivent de plus en plus d'appels et un en particulier celui d'une dame. Celle-ci explique qu'elle se trouvait avec son conjoint précisément à l'endroit où a été retrouvé le véhicule Toyota utilisé par Robert Fischer. Et lorsque celle-ci a croisé le regard de l'homme elle aurait fait la remarque à son mari que ce dernier ressemblait à l'homme recherché. Mais n'en étant pas complètement persuadé ils n'ont pas pris l'initiative d'appeler la police et ces événements se sont déroulés une semaine avant que les enquêteurs déploient les recherches dans la région. Et bien que Robert ait campé quelque temps dans la région il a finalement pris la tangente et décidé de s'éloigner de ce secteur. Mais où a-t-il bien pu passer ? C'est une question qui coûte très cher environ 100 000 dollars puisque c'est la récompense qu'offre le FBI pour tout renseignement qui permettra d'arrêter Robert Fischer qui désormais est entré sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du pays. Mais Robert Fischer reste introuvable et au cours des années qui suivent l'affaire est régulièrement abordée dans des shows télévisés. Il y a donc un afflux d'informations qui est déversé de manière constante auprès de la police. Malgré tout il n'y a aucune piste sérieuse. Pire à chaque fois que son visage est montré à la télé il y a des erreurs d'arrestation avec des personnes qui ressemblent de près ou de loin à Robert Fischer. Et nous voici trois ans désormais après les meurtres et il y a un rebondissement dans cette affaire. Un homme qui ressemble en tout point à Robert est identifié alors qu'il n'y avait plus aucun espoir et que tout le monde pensait que ce dernier s'était rendu au Mexique. Et bien en fait il était allé à l'opposé. Nous sommes le 4 février 2004 et une équipe du SWAT s'apprête à intervenir à l'intérieur d'une maison qui se situe dans la petite ville de White Rock à à peine un kilomètre de la frontière américaine au Canada. La veille le 3 février un habitant avait consulté la liste des personnes les plus recherchées du FBI. La seule autre personne qui fait ça et que je connais c'est Rafu. Bref ce voisin a rapidement eu des doutes sur la personne qui vivait quelques portes d'entrée plus loin dans la même propriété. Autres signalements de cet individu dans la région de Vancouver ont été relevés. Ce qui signifie que Robert est en train peut-être d'utiliser une fausse identité canadienne pour vivre dans le pays. Et la maison dans laquelle il vit est celle de sa nouvelle petite amie. Et actuellement il est en train de dormir avec elle alors que les agents du SWAT l'encerclent. Il est l'heure les policiers prennent d'assaut la maison défoncent la porte d'entrée et partent à la recherche du fugitif qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tente de s'enfuir par l'arrière de la maison. Malheureusement les policiers bien trop précautionneux avaient anticipé ce comportement et l'ont cueilli à l'arrière de la maison. Robert Fischer est finalement appréhendé après toutes ces années de cavale et il va devoir répondre de ses actes devant la justice. Malgré sa fausse identité canadienne il est facile de reconnaître Robert Fischer puisqu'il a des signes distinctifs qui ne trompent pas notamment une cicatrice dans le dos suite à sa blessure dont je vous ai parlé auparavant. La même dent est manquante la canine supérieure gauche il est vrai que Robert Fischer avait une dent en or à cet endroit mais c'est un signe bien trop distinctif il l'aurait évidemment enlevé s'il était en fuite ce qu'il était et lors d'une séance d'identification l'un des voisins de Robert Fischer a reconnu cet homme là comme étant le meurtrier. Il n'y a désormais plus qu'à l'extrader pour qu'enfin il se retrouve dans un tribunal. Mais est-ce que ce ne serait pas trop simple puisque dans cette affaire finalement tout est compliqué pourtant tout semble bon mais lorsque Robert est amené à la prison de Vancouver et qu'on lui relève ses empreintes elles ne correspondent pas à celles de Robert Fischer. Ouais ça ça pose un problème comment les empreintes de l'homme que l'on recherche ne sont pas sur ses mains. En effet le FBI avait envoyé un ancien dossier militaire concernant Robert Fischer aux autorités canadiennes pour qu'elles puissent faire la comparaison et force est de constater que les deux séries d'empreintes sont différentes. Comment est-ce que c'est possible d'autant plus que s'il avait décidé de se brûler les doigts ou de se faire des cicatrices cela aurait laissé des marques distinctives et ils auraient alors compris que les empreintes ont été modifiées. Mais ce n'est pas le cas. Pour la gendarmerie royale du Canada il n'y a qu'une seule explication. La fausse identité ce n'est pas celle de l'homme canadien. La fausse identité c'est Robert Fischer. Robert serait en réalité un citoyen canadien. Il aurait ensuite immigré aux Etats-Unis et c'est pour cette raison que l'on retrouve un trou de 10 ans entre 1991 et 2001 dans le dossier de ce citoyen canadien. Le faux Robert aurait récupéré la véritable identité de Robert Fischer et en aurait profité pour se marier avec Marie et avoir une famille avant vous le savez de les tuer. Le véritable Robert Fischer étant certainement mort ou disparu. Vous le croyez ça Robert Fischer est en réalité canadien et il a juste usurpé une identité avant de commettre un meurtre. Non ? Vous le croyez pas ? Le FBI non plus. La gendarmerie royale canadienne dans cette affaire a tout simplement pété un câble il n'y a pas d'autre terme cette histoire est totalement absurde. Le FBI a des traces dans les dossiers militaires à remonter toute la famille de Robert ils connaissent tous ses antécédents et vous vous doutez bien que si quelqu'un était venu usurper l'identité il s'en serait rendu compte. D'autant plus que les autorités canadiennes parlent d'un trou entre 1991 et 2001 mais Robert Fischer a rencontré sa femme avant 1991 puisque c'est la date à laquelle il a eu son deuxième enfant. Et le fait que cet homme soit un véritable sosie de Robert au niveau du visage du corps mais également des cicatrices de la dent et bien cela a mis totalement en déroute la gendarmerie royale canadienne qui a préféré croire à une version absurde plutôt que d'admettre que ce n'était pas Robert Fischer en phase 2. Mais on pourrait les comprendre quelles étaient les probabilités pour que cette personne ressemble physiquement à Robert ait la même cicatrice la même dent qui manque c'est absolument incroyable. Et pourtant c'est la réalité. Après une semaine cet homme sera libéré suite à quelques vérifications tout de même et le meurtrier court toujours. Mais alors qu'est devenu Robert Fischer ? Et bien il y a trois théories. Laissez-moi vous les présenter. La première est que Robert se serait effectivement retiré dans les grottes et les bois pour esquiver la police mais surtout pour mettre fin à ses jours. Certains pensent que cette hypothèse n'est pas plausible puisque nous n'avons retrouvé aucune dépouille aucune trace de Robert Fischer dans ses bois ou ses grottes. Pourtant l'hypothèse ne peut pas être écartée puisque comme on l'a expliqué auparavant il se peut qu'il soit effectivement décédé quelque part sans que le vaste terrain n'ait pu être fouillé et recherché entièrement. Et un élément qui vient étayer cette thèse est le fait que Robert a exprimé à maintes reprises préférer mourir plutôt que d'être séparé de sa famille. Or il n'est pas improbable qu'il ait mis à exécution ces menaces après avoir tué ses enfants et sa femme. Et ceci expliquerait également pourquoi les cartes de crédit n'ont plus été utilisées hormis les 280 dollars retirés la nuit du meurtre. Même si effectivement certains parleront du couple qui a peut-être vu Robert s'en aller mais pour aller où et après tout souvenez-vous que la forêt nationale de Tonto couvre 2,9 millions d'hectares. La seconde hypothèse serait la survie à l'extérieur. Et c'est vrai il se trouve sur un terrain qu'il maîtrise totalement et il a les habilités pour survivre plusieurs mois voire années. Il n'aurait aucun mal à se déplacer sans être repéré à travers les bois les forêts ou les grottes. Et un autre point est que la voiture la Toyota de Marie a été retrouvée à moins d'un kilomètre du territoire Apache. Une réserve indienne qui est une nation souveraine et où la police ne se rend pas. Donc si Robert a décidé de traverser cette frontière entre guillemets il est tranquille. Certains pensent que cette théorie est tout à fait valide notamment pour échapper à la police dans un premier temps. Mais la plupart des spécialistes sont sceptiques sur le fait que Robert Fischer soit resté toutes ces années dans la réserve indienne. Il serait sorti un moment ou un autre selon eux. Et ceci nous amène à la troisième hypothèse. Après potentiellement être resté quelque temps dans la réserve indienne et avoir échappé aux autorités il aurait pu ensuite reprendre une vie sous une fausse identité. Et cette version semble tout de même plus probable à cause notamment de sa blessure au dos. Et les inspecteurs eux-mêmes reconnaissent que si Robert a réussi à obtenir une fausse identité il a pu se rendre n'importe où sur la planète. Et si vous pensez que vivre sous une fausse identité ce n'est bon que pour les films que l'on voit au cinéma le FBI recense pas moins de 200 000 fugitifs vivant de cette manière sur le territoire américain. Par conséquent il se peut même que Robert continue de vivre à l'intérieur des Etats-Unis. Alors je vous le demande où est Robert Fischer ? Quelle est votre théorie ? Est-ce qu'il vit dans les grottes ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il vit sous une fausse identité ? Ou alors vous avez même une autre idée ? N'hésitez pas à l'inscrire en commentaire. Nous sommes au mois d'août 1980 aux Etats-Unis dans l'état du Connecticut et la ville de Torrington. C'est là-bas que vivent Benedict et Jude Komisariewski dont la vie vient de changer puisqu'ils ont adopté un jeune garçon nommé Joshua. Le nouveau-né âgé d'à peine deux semaines est né le 10 août 1980 d'une mère à peine âgée de 16 ans qui n'était pas persuadée de pouvoir élever cet enfant. Et plutôt que de se lancer dans une éducation qui aurait pu être détériorée, la jeune femme a accepté que son enfant soit adopté. C'est ainsi que Joshua rejoint la famille Komisariewski dont les croyances chrétiennes sont profondes. Le jeune homme sera élevé selon ses valeurs qui tiennent à cœur aux parents. Et si Joshua a été adopté, c'est parce qu'il avait été annoncé à la mère, Jude, qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Pourtant, quelques années plus tard et au cours d'une grossesse à haut risque, il est vrai, elle donnera naissance à une jeune fille nommée Naomi. Deux enfants supplémentaires sont accueillis par la famille Komisariewski, Beverly, une jeune fille, ainsi que Scott, un jeune garçon. Mais alors que Joshua aurait pu bénéficier d'une vie facile, l'entrée de Scott au sein de la famille va rebattre l'écart. Alors que Joshua n'est âgé que de 4 ans, tandis que Scott en a 15 à ce moment, ce dernier va abuser sexuellement de son petit frère adoptif. Les requêtes de Scott à l'égard de Joshua sont parfois étranges. Il lui demande de poser nu et dans différentes positions pour pouvoir le dessiner. Au fil du temps, Scott impose ses pratiques non seulement à Joshua mais également à sa petite sœur Naomi, âgée seulement de 2 ou 3 ans à cette époque. Les sévices néanmoins ne sont pas seulement sexuels, ils sont également physiques puisqu'il arrive à Scott de brûler la poitrine de Joshua avec des cigarettes. Joshua, étant bien trop jeune pour comprendre qu'il était abusé, pense que c'est une pratique régulière dans une famille de la part d'un grand frère. Le père de la famille se tuait à la tâche et il arrivait qu'il travaille jusqu'à 16 heures par jour. Il ne se rendait donc pas compte des sévices que ses enfants subissaient. Jusqu'au jour où Jude, la mère, a découvert ce qu'il se tramait et a averti Benedict. Immédiatement, Scott a été banni de la maison, ne saisissant pas tout à fait la situation, Joshua a considéré que c'était de sa faute s'il avait été exclu. Cependant, et même si les parents ont conscience des sévices qu'ont subi leurs enfants Joshua et Naomi, ils refusent de les présenter à des psychologues ou à toute aide extérieure. Ceci est en grande partie lié à leur croyance religieuse et ils estiment qu'une aide psychologique extérieure rendrait Joshua plus confus qu'autre chose. Effectivement, Benedict et Jude considèrent que la psychothérapie est une pratique dans laquelle le diable s'installe. Selon eux, se rendre chez un thérapeute ouvre l'esprit au diable et permet d'insuffler de mauvaises idées à l'intérieur de l'esprit. Et bien entendu, les deux parents sont également opposés aux traitements médicamenteux pour lutter contre les problèmes de santé mentale. Pourtant, il apparaît que l'aspect psychique du jeune Joshua semble se dégrader à vue d'œil. D'une part, il y a ses sévices imposés par son grand frère Scott plus tôt dans sa jeunesse et d'autre part, à l'âge de 9 ans, Joshua avait subi une commotion cérébrale suite à un accident de voiture. Le jeune garçon affirmant qu'il entend des voix l'incitant à mettre fin à ses jours et il observe aussi un démon aux yeux brillants. Mais les parents refusent d'écouter leur enfant et au contraire, ils vont même le retirer de l'école publique car ils estiment que là-bas, il a été sous l'influence satanique. Et si ce comportement peut surprendre, je vous rappelle que nous sommes dans les années 80 aux Etats-Unis et qu'à ce moment, il y a eu véritablement un vent de panique lié au satanisme, au point que certaines personnes développent des comportements totalement irrationnels. Quoi qu'il en soit, désormais, Joshua connaît une éducation à domicile avec une mère très froide et très stricte. Mais une bulle d'air subsiste pour Joshua et c'est son grand-père avec qui il s'entend très bien et il adore passer du temps. Malheureusement, ce dernier est vraiment malade et il se trouve à l'hôpital où Joshua se rend quotidiennement pour le voir. Et le grand-père finit par décéder et ceci plonge Joshua dans une dépression profonde au point qu'il se mette à écrire sur les murs de sa chambre ses idées les plus sombres. Âgé d'à peine 10 ans, le garçon a déjà une vie remplie de tourments et il va définitivement basculer. Lui aussi imposera des sévices sexuels à sa petite sœur Naomi. Les parents le découvrent plus tard mais refusent toujours d'agir et ne l'envoient pas en psychothérapie. À l'âge de 15 ans, Joshua sera surpris en train de tenter de mettre le feu à une station service, un acte extrêmement grave. Il sera interpellé par la police et au vu de son état mental, il sera envoyé dans un hôpital psychiatrique où il devra subir un traitement. Simplement étant mineur, les parents s'opposent à ce que Joshua bénéficie de ce traitement. À la place, il propose qu'il se rende dans un centre qui le traitera avec la foi. Ce centre pour jeunes en difficulté dont la réhabilitation se fait à travers la foi ne réussira pas à Joshua qui, malheureusement, sera expulsé pour des activités illégales. Complètement perdu, Joshua qui consomme de la drogue à présent a besoin de ressources financières notamment et pour ce faire, il cambriole des maisons et des voitures. Mais il rentre en partie dans le droit chemin puisqu'il rejoint la réserve de l'armée américaine au fort Leonard Wood. Il réalisera le cycle complet de sa formation militaire avant de partir pour Rochester dans l'état de New York où il travaillera dans une station de ski. Mais alors qu'il est âgé de 20 ans et pour une durée de 2 ans, il sombrera à nouveau dans l'alcool et les substances illégales. En parallèle, il continue ses activités de cambriolage des maisons jusqu'à ce que sa petite amie âgée de 16 ans à l'époque lui indique qu'elle est enceinte d'une petite fille. Il décide à ce moment de stopper toutes ses activités illégales. Malheureusement, il sera rattrapé par la justice et la police. Bien que Joshua souhaite désormais changer de vie avec l'arrivée de sa petite fille, il devra néanmoins passer par la case prison et ce, durant 9 ans puisque c'est la condamnation qui lui est imposée après ses 17 cambriolages. Mais son bon comportement au sein de l'établissement pénitentiaire sera récompensé par une liberté conditionnelle après avoir réalisé un peu moins de la moitié de sa peine. C'est ainsi qu'en 2006, avant d'être totalement libéré, Joshua est envoyé dans un centre de réinsertion. C'est dans ce cadre qu'il rencontrera une personne qui deviendra un véritable ami, Stephen Joseph Hayes. Notez que dans le comportement, Stephen est l'exact opposé de Joshua avec une personnalité particulièrement bruyante et rude. Il avait été incarcéré pour l'utilisation de drogue et Stephen est un toxicomane notoire. Mais ceci n'empêche pas l'amitié entre les deux hommes et les 17 ans d'âge qui les séparent non plus. Malgré toutes ces différences, il reste un point commun entre ces deux hommes, la drogue. Stephen, lui, n'en avait plus consommé depuis plus de 4 ans et son incarcération, mais à peine est-il sorti du centre de réinsertion qu'il a tenté de mettre fin à ses jours par ce billet. Il espérait qu'une overdose fasse cesser son cœur de battre. Malheureusement, sa tentative ayant échoué, il est retombé dans les travers du krach. Joshua, quant à lui, était devenu dépendant à la méthamphétamine et avait besoin de sa dose régulièrement. Même si désormais, les deux hommes ne se côtoient plus quotidiennement, ils sont toujours en contact et ils savent que chacun éprouve les mêmes difficultés, c'est-à-dire trouver un emploi stable et avoir des finances saines. Les deux ayant un besoin urgent de liquidité, Joshua propose à Stephen d'organiser un cambriolage. Joshua étant expérimenté dans le domaine, il tente de convaincre Stephen que c'est de l'argent facile et qu'il pourrait se débrouiller assez bien pour obtenir une somme conséquente. Stephen est quelque peu sceptique. Alors, un soir, le 21 juillet 2007, Joshua lui propose une démonstration. Le jeune homme, sans aucune difficulté, s'introduit dans une maison et en ressort avec une petite somme d'argent. Mais le but n'était pas de revenir avec les poches pleines, simplement de démontrer à Stephen qu'il était facile de prendre l'argent des gens pendant qu'ils dorment. C'est ainsi que Stephen Hayes se laisse convaincre par Joshua Komisariewski et les deux planifient un cambriolage dans les prochains jours. En 2007, la famille petite a tout pour être heureuse. William et Jennifer forment un couple solide et amoureux. Ils n'ont absolument aucun souci d'argent et notamment du fait de leur profession. William est endocrinologue, l'un des meilleurs du pays, tandis que Jennifer dirige un centre de santé privé. Et pour combler leur bonheur, ils ont deux enfants, Hayley, âgée de 17 ans et Michaela, âgée de 11 ans. Les deux filles, très travailleuses, sont scolarisées dans des établissements privés et bénéficient d'une éducation privilégiée. Les conditions de vie sont réellement idéales et leur grande et belle maison dans l'un des quartiers les plus aisés de Chéchayer au sein du Connecticut le démontrent. La famille, baigne dans le bonheur, est appréciée de ses voisins et de la communauté en général. Ce dimanche 22 juillet 2007, Jennifer, la mère, emmène sa petite fille Michaela faire des courses. La jeune fille adore cuisiner et ce dimanche soir est un moment idéal pour préparer un grand repas de famille. Jennifer souhaite donc faire plaisir à Michaela et l'emmène avec elle pour récupérer les ingrédients. Une fois que tous les éléments nécessaires au repas ont été achetés, elles reprennent la voiture en direction de leur maison et se préparent à cuisiner. Et ce qu'elles ignorent à ce moment est qu'elles ont été suivies par Joshua Komisarievski. Effectivement, quelques instants auparavant, l'homme âgé de 29 ans apportait un intérêt particulièrement malsain à Michaela, la jeune fille de 11 ans. Et durant sa filature, il ne s'attendait certainement pas à découvrir un domicile aussi prestigieux que celui de la famille petite. Voici là une opportunité en or. Et Joshua contacte immédiatement Steven et l'informe que le cambriolage tant attendu se déroulera dans quelques heures. Pendant ce temps, Jennifer et Michaela cuisinent tranquillement le plat qu'elles vont servir à toute la famille le soir même. Après en avoir bien profité, c'est l'ensemble de la famille petite qui s'installe dans le salon et sur le canapé pour visionner un film. Une fois celui-ci terminé, aux alentours de 23 heures, Rayleigh se rend dans sa chambre pour dormir. Michaela et Jennifer vont dans la chambre des parents pour lire ensemble un tome d'Harry Potter. William, le père quant à lui, s'endort sur le canapé. C'est ainsi que l'ensemble de la famille petite sombre dans un oeil. dans un sommeil profond ce dimanche soir. Il est à présent 3 heures du matin. La nuit est totalement noire et c'est le moment qu'on choisit Joshua et Steven pour se rendre au domicile de la famille petite. Ils possèdent tout l'équipement nécessaire au cambriolage, un couteau, un pistolet 9 mm et des colliers de serrage. Ils portent tous deux des cagoules, font le tour de la maison et découvrent que l'accès au sous-sol de celle-ci n'est pas verrouillé. Ils s'introduisent donc dans la maison en passant par la cave et en la traversant, ils découvrent une batte de baseball de l'équipe de Louisville. Ils la saisissent et l'emportent avec eux remontant l'escalier qui mène au rez-de-chaussée de la résidence. En effectuant leur premier pas au sein de la maison, ils tombent nez à nez avec William petite totalement endormi sur le canapé. Il lui assène alors un violent coup de batte au niveau du crâne. Celui-ci est gravement blessé au cuir chevelu et saigne abondamment. Il se réveille à peine et voit sur lui une arme pointée. Complètement confus, il se retrouve rapidement les poignets et les chevilles attachés. Les agresseurs lui indiquent qu'ils ne souhaitent que l'argent. Les deux intrus indiquent au père de se taire et ils montent à l'étage. Ils trouvent Hayley dans sa chambre qu'ils attachent poignets et chevilles au montant du lit. Dans la chambre des parents, ils découvrent Jennifer et Michaela. Ils saisissent alors Jennifer et l'attachent de la même manière que Hayley au montant du lit. Michaela, quant à elle, est traînée de force jusque dans sa chambre où elle aussi sera attachée à son lit. Les deux hommes placent sur les têtes de chacune d'entre elles une tée d'oreiller. A présent, tous les membres de la famille petite étant neutralisés, Joshua et Steven peuvent mettre à sac la maison pour récupérer l'argent qui s'y trouve. Malheureusement, la fouille est infructueuse et les deux hommes ne sont pas du tout satisfaits de la somme qu'ils viennent de récolter. Ils se rendent donc auprès de William à nouveau. Ils lui ordonnent en le menaçant de lui dire où se trouve le coffre-fort mais William explique qu'il n'y en a pas dans la maison. Joshua et Steven saisissent William, lui retirent ses liens au niveau des chevilles et le descendent jusqu'au sous-sol où il l'attache à un poteau. Ils lui jettent une couverture sur la tête et repartent fouiller la maison. William, quant à lui, perdra plusieurs reprises connaissances à cause de son écoulement de sang. Durant la deuxième salve de fouilles, les intrus tombent sur un élément bancaire intéressant. Celui-ci indique que Jennifer possède 30 000 dollars en banque. Avec ces nouvelles informations à leur possession, les plans vont changer et désormais, ils décident d'attendre l'ouverture de la banque pour y emmener Jennifer et qu'elle y fasse un retrait pour eux. Au cours de ces longues heures à attendre le petit matin et l'ouverture de la banque, Jennifer tente d'attendrir les agresseurs. Elle essaye de se lier d'amitié avec eux en leur proposant même de leur servir le petit déjeuner. Mais aucun des deux hommes ne portera d'intérêt aux paroles de Jennifer. Et l'un d'entre eux va même s'en aller. Stephen Hayes se dirige en direction d'une station essence où il va récupérer deux bidons d'essence avant de revenir à la résidence de la famille petite. Une fois de retour, Stephen ne reste pas bien longtemps puisque cette fois-ci, il emmène avec lui la mère, Jennifer, pour se rendre à la banque. Une fois à proximité de l'établissement bancaire, il lui glisse les consignes et lui ordonne d'aller retirer de l'argent. Notez que Jennifer va pouvoir se rendre seule à l'intérieur de la banque. La vidéosurveillance de l'établissement filmera d'ailleurs l'entièreté du moment passé par Jennifer au guichet de la banque. Durant tout ce moment, Joshua est laissé seule dans la maison avec Hayley, Michaela et William. Entre 7h27 du matin et 9h14, Joshua va prendre plusieurs clichés avec son téléphone portable. Sur ces photos, il est possible d'observer Michaela, la plus jeune des filles de la famille petite, à différents stades de déshabillage, mais également dans différentes positions et les organes génitaux d'un homme, ceux de Joshua sont également présents sur certains clichés. En l'absence de Stephen, William étant attaché dans le sous-sol et Hayley attaché dans sa chambre, Joshua en a profité pour agresser sexuellement la petite Michaela. En parallèle, du côté de la banque, Jennifer retire le montant maximum qui lui est autorisé au guichet, soit 15 000 dollars. Pendant qu'elle réalise cette opération, elle en profite pour indiquer au personnel de la banque que des personnes retiennent sa famille en otage. De manière calme et tout à fait naturelle, pour ne pas alerter Stephen qui l'observe, elle récupère son argent et part en direction de la voiture. Un membre du personnel de la banque saisit le téléphone et appelle la police et lui détaille tout ce que Jennifer vient de lui dire. Il explique que la famille petite est retenue en captivité et potentiellement en danger. Il détaille par ailleurs que Jennifer semble tout à fait crédible malgré son calme apparent. Stephen et Jennifer sont sur le chemin retour. La police, informée de ce qui pourrait se dérouler chez la famille petite, envoie des patrouilles banalisées. L'ordre est clair de la part des supérieurs, il ne faut pas s'approcher de la maison et n'éveiller aucun soupçon avant une intervention. Une fois au niveau de la porte d'entrée, Jennifer est projetée au sol violemment. Stephen rejoint Joshua et lui montre les 15 000 dollars. Joshua, quant à lui, montre à Stephen les photos qu'il vient de prendre avec Michaela et Joshua ordonne à Stephen de faire la même chose mais à Jennifer cette fois-ci. Stephen agresse donc sexuellement Jennifer à même le sol du salon et au même moment, il aperçoit l'une des voitures banalisées de la police. Stephen est pris d'un accès de rage et alors même qu'il l'agresse sexuellement, il se met également à l'étrangler. La mère ne résiste pas bien longtemps et meurt d'asphyxie. Au sous-sol, William entend les gémissements, il essaye de crier mais il ne peut rien faire, il est totalement bloqué. Mais il sait que la situation est d'une urgence vitale, il tente à tout prix de forcer ses liens afin de les briser et il y parvient. Malgré la forte hémorragie dont il est victime et la perte de sang, il réussit à s'extraire de la maison en passant par la porte de la cave, celle-là même qui avait permis aux deux agresseurs d'entrer à l'intérieur de la maison. William atteint finalement la maison de ses voisins et sollicite leur aide et ceux-ci le reconnaissent à peine avec les blessures graves sur son visage. Joshua et Stephen remarquent que William s'est échappé, ils constatent aussi qu'ils sont encerclés de patrouilles banalisées. Les deux hommes décident donc d'agir. Stephen saisit l'un des deux bidons qu'il avait remplis d'essence et asperge le rez-de-chaussée du produit inflammable, y compris le corps de Jennifer. Joshua également s'est saisi de l'un des bidons d'essence et s'est rendu au premier étage là où se trouvent les filles et il passera dans chacune des chambres où il aspergera les deux encore vivantes de la substance inflammable. Une fois le produit répandu dans toute la maison, les deux hommes s'enfuient et mettent le feu à la résidence. Joshua et Stephen dérobent la voiture familiale des petites et s'enfuient à toute allure par l'allée principale. Ils prennent ensuite la rue. Et la police les attendait de pied ferme et un agent n'hésite pas à les percuter de manière frontale pour les stopper. Au même moment, les officiers de police sollicitent une ambulance pour venir en aide à William. Ils appellent également les pompiers pour venir éteindre le feu qui se propage désormais jusqu'au premier étage de la maison. Malheureusement, la vitesse à laquelle les flammes sont en train d'engloutir la maison empêche les policiers d'entrer à l'intérieur et de sauver les deux jeunes filles qui vont mourir dans d'atroces souffrances. Michaela est retrouvée brûlée vive encore attachée à son lit. Mais seules les poignées de la jeune fille étaient encore attachées au montant et sa dépouille pendait sur le côté. Les experts estiment que les liens de ses jambes ont brûlé et dans une tentative désespérée, elle a essayé d'échapper aux flammes. Hayley a connu le même sort mais son corps n'a pas été retrouvé sur le lit. Hayley est découverte face contre terre à l'extérieur de la chambre à quelques mètres de son lit. Malgré cette position, les experts découvrent que la plupart des brûlures se retrouvent sur la face avant du corps. Il apparaît donc que ses liens ont brûlé et qu'elle a réussi à s'extraire du lit avant de faire quelques pas et de s'écrouler décédée. C'est ainsi que Jennifer, Hayley et Michaela ont quitté ce monde dans d'atroces souffrances. William, le père est survivant, il est vrai et totalement détruit psychologiquement. Et cette histoire n'est pas prête de le laisser puisqu'il doit subir à présent le procès avec l'ensemble des détails. Au cours de celui-ci, Joshua Komisariewski est pointé du doigt comme étant le cerveau de toute cette manigance et il est également considéré responsable de la montée en violence de ce cambriolage. C'est ainsi que le 8 novembre 2010, les jurés s'apprêtent à rendre leur délibération. Et notez que pour la première fois dans l'histoire judiciaire de l'état du Connecticut, les jurés vont pouvoir bénéficier d'une assistance psychologique suite à tous les éléments qui leur ont été exposés, démontrant la violence des faits lors de cette agression. Et donc, après plus de 17 heures de délibération, la sentence tombe pour Joshua Komisariewski et Stephen Hayes, tous deux sont condamnés à la peine capitale. Mais au cours de l'année 2015, un rebondissement va survenir. L'état du Connecticut abolit la peine de mort. Et la Cour suprême de l'état indique que toutes les peines de mort en cours au sein de l'état ne peuvent plus donner lieu à une exécution. Ce qui signifie qu'elles doivent toutes être commuées en une peine d'emprisonnement à vie et c'est ce dont va bénéficier Joshua Komisariewski et Stephen Hayes. Et quoi qu'il en soit, la souffrance infligée à Jennifer, Haley et Michaela, elle perdurera pour toujours. Une histoire choquante et on ne peut qu'avoir une pensée bienveillante pour ces trois personnes parties dans ces conditions et bien sûr pour William, le père qui doit continuer de vivre avec ça sur la conscience. Pour cette épouvantable histoire, direction la Suède le 30 novembre 1955 puisque c'est à cette date que naît Kjell Ake Johansson. Bon alors comme vous avez pu le constater, je me suis trompé dans la prononciation et cela va arriver tout au long de la vidéo donc ne m'en tenez pas rigueur, j'ai une très mauvaise prononciation nordique. Ah et oui, on va l'appeler Kjell pour la vidéo et pour raccourcir. Le jeune garçon n'est pas gâté par la famille qu'il a mis au monde et l'a accueilli. Ses parents vont divorcer alors qu'il n'avait que 3 ans et son père a un comportement violent et est alcoolique également. Les travailleurs sociaux vont d'ailleurs transférer l'enfant du père aux grands-parents parce qu'ils considèrent que cet homme est trop dangereux pour lui. Malheureusement, les grands-parents n'ont pas une situation bien plus stable. Le grand-père de Kjell est également alcoolique et il a exactement le même comportement que son père. Il va le battre et l'enfermer de longues heures dans un placard. Et surtout, à aucun moment il ne va hésiter à humilier son petit-fils et ce, devant des tiers personnes. Alors que Kjell n'était qu'un enfant, devant sa maison passent des camarades qui le voient et lui demandent s'il veut venir jouer avec eux. Kjell accepte alors avec plaisir et il monte sur l'un des vélos de ses amis et il s'éloigne de quelques dizaines de mètres. Et alors que le groupe est en train de passer un bon moment, le grand-père de Kjell débarque-t-elle une furie, saisit le garçon, lui baisse son pantalon et lui inflige une correction en le faisant devant tous ses camarades. Une humiliation justifiée par le vieil homme puisqu'il ne lui avait pas donné la permission de sortir et il lui a alors ordonné de rentrer immédiatement à la maison. Kjell, n'ayant d'autre choix, s'exécute en sanglotant à chaudes larmes. Et c'est sans surprise que de tels comportements vont déteindre sur la personnalité du jeune garçon. L'éducation violente et abusive qu'il a subie alors qu'il était encore en train de se forger vont affaiblir sa condition mentale. L'un des premiers signaux d'alarme aurait pu être cette situation lorsque Kjell avait invité un ami dans sa maison et que lorsque celui-ci avait décidé de partir, Kjell mettra tout en œuvre pour essayer de le maintenir à l'intérieur. L'ami a fini par réussir à sortir de la maison mais ce comportement inhabituel était la voie vers d'autres bien plus sombre. Par une chaude journée d'été, deux fillettes que l'on va prénommer Anna et Maria étaient en train de se prélasser au bord d'un lac à côté du village où elles habitaient. Après leur dernière baignade, elles essayaient de se réchauffer et de se sécher avant de retourner à leur domicile. C'est alors que Kjell est apparu et tous les trois ont commencé à bavarder à discuter et puis à rigoler et finalement, l'une d'entre elles a proposé de jouer à un jeu de société qu'elle possédait. Maria propose alors gentiment de rentrer chez elle rapidement à vélo pour récupérer ce jeu. En attendant son retour et pour s'occuper, Kjell propose à Anna de le suivre un peu plus loin dans les buissons pour qu'il puisse lui montrer un nid d'oiseaux qu'il a trouvé. Anna, enthousiaste à cette idée, accepte volontiers et suit Kjell dans les buissons pour découvrir les petits oisillons. Mais au lieu de cela, Kjell se retourne vers elle, saisit la fillette et lui dit qu'ils vont jouer en famille. Il commence alors à la déshabiller et tente de l'agresser sexuellement. La jeune fille se débat de toutes ses forces. Elle essaye de se sortir de l'emprise de son agresseur. Simplement, elle est âgée de 7 ans tandis que celui-ci en a le double, 14 ans. Et Anna ne lâche rien. Elle continue de griffer, de mordre pour essayer de sortir de l'étreinte de son agresseur. Ce qui, à sa grande surprise, va fonctionner. Elle ne se pose pas plus de questions et court immédiatement jusqu'à son vélo pour rentrer chez elle et alerter sa famille. Et pour des raisons méconnues, cet incident n'a jamais été signalé aux autorités et il aurait peut-être mieux valu. Quelques années plus tard et après qu'il eut terminé l'école, Kjell n'aura jamais réellement d'emploi stable. Il va survivre avec des petits boulots et également des prises de ses larcins. Et au fur et à mesure des années, Kjell va remarquer une chose, qu'il est capable de manipuler les gens. A l'extérieur du village se trouvait un vieil homme isolé qui était devenu à moitié dépendant mais personne ne pouvait l'aider. Kjell trouve alors un arrangement avec le magasin local, lui explique la situation et le gérant accepte de venir en aide à cet homme. La situation est la suivante, le vieil homme donne l'argent à Kjell qui va lui faire ses courses et lui ramène donc toute la nourriture dont il a besoin. Le propriétaire du magasin, généreux, n'hésite pas à avancer le prix des courses et il attendra que Kjell lui ramène l'argent plus tard. Simplement, au fur et à mesure des jours et des semaines, des personnes vont se rendre compte que le vieil homme n'est plus assez solide pour être seul et va être transféré dans une maison de retraite. L'horrible vérité va alors éclater puisque le vieil homme isolé lorsqu'il arrive dans cette maison de retraite est clairement sous-alimenté. Kjell n'a jamais apporté les courses et la nourriture au vieil homme et il n'a jamais donné l'argent non plus au gestionnaire du magasin. Il a tout gardé pour lui. Et ces écarts, Kjell va finir par les payer puisqu'à l'âge de 20 ans, il est envoyé pour la première fois en prison pour vol conduite en état d'ivresse et fraude. Et à sa sortie, il va rencontrer une femme avec qui il va s'installer et ça va très mal se passer. Bien que Kjell semble s'entendre avec sa petite amie, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il a plongé dans la boisson et qu'il est devenu alcoolique. Le second, c'est que cette femme a deux enfants. Une fille de 3 ans ainsi qu'un nouveau-né à peine âgé d'un an que Kjell n'aime pas du tout. Et au lieu d'avoir une réaction classique et ne pas se mettre en couple avec quelqu'un qui a des enfants si cela lui déplait ou bien de quitter cette personne si cela ne fonctionne pas, Kjell, lui, va faire autre chose. Il va forcer la jeune fille âgée de 3 ans à manger du poivre noir, il lui tirera les cheveux et la battra de manière régulière. Il lui fera également prendre des douches glacées mais le summum de l'horreur sera quand il aura sa jambe entre ses mains, il va la tordre pour la faire souffrir et la tordre jusqu'à la fracturer. Il forcera ensuite la petite fille à tenir debout sur cette jambe cassée et à chaque fois qu'elle échouera, il la giflera. Le petit enfant d'un an n'échappera pas au sadisme de Kjell. Il va le plonger dans l'eau brûlante en lui laissant des marques de brûlure au second degré partout sur le corps. La mère va se rendre compte des sévices que ses enfants ont subis et elle va dénoncer Kjell à la police. Il sera immédiatement arrêté, inculpé et fera 4 ans de prison. 1988 et ce passage en prison ne va pas le calmer pour autant, au contraire. Il décide alors de rentrer dans son village natal mais les habitants de celui-ci ne le voient pas d'un bon oeil, au contraire, il n'est pas le bienvenu. Et malgré les casseroles qu'il traîne et le mépris de la plupart des habitants qui, elle, va rencontrer une nouvelle petite amie. Celle-ci avait besoin de réaliser des travaux électriques et pour ce faire, elle a fait appel à un électricien qui devait se rendre sur la propriété pour ça. Et pour accéder au compteur électrique qu'il doit démonter et transférer à l'extérieur de la maison, il doit accéder au grenier. Lorsque l'électricien atteint cette partie de la maison, il remarque, accroché aux poutres de la maison, une corde pendante en dessous de laquelle se tenait un tabouret. Il s'agissait là clairement d'une préparation pour une pendaison. Effrayé, l'ouvrier décide de tout de même terminer son travail, ce qui est somme toute surprenant, avant de s'en aller le plus rapidement possible. Et alors qu'il est sur le point de s'en aller, il croise la petite amie de Kiel qui lui explique qu'effectivement, elle était sortie pour faire 2-3 courses et qu'elle lui avait confié son enfant. Car effectivement, cette dernière est la mère d'une petite fille de 10 mois à peine. Et pour une raison surprenante et peut-être dans le doute de la situation, l'électricien n'a rien dit. Quelques jours plus tard, Kiel aurait à nouveau contacté l'homme pour lui signaler qu'il y avait des travaux à réaliser dans la grange cette fois-ci. Celui-ci, malgré un sentiment de malaise après les derniers événements, finit par accepter et se rend à la grange pour effectuer les réparations. Lorsqu'il entend depuis l'extérieur un cri déchirant le silence venant du bébé. Il court alors vers la propriété et se rend à l'intérieur de la maison mais lorsqu'il arrive, il découvre Kiel en train de donner le biberon de manière normale au bébé. L'électricien alors, après avoir réalisé sa tâche, quitte la propriété de Kiel. Et quelques semaines plus tard, une ambulance est appelée d'urgence à cette même adresse puisque le bébé de 10 mois a été battu violemment et est entre la vie et la mort. Malheureusement, le bébé ne survivra pas à ses blessures et succombera à l'hôpital. C'est évidemment Kiel qui a succombé à ses pulsions et qui est derrière tout ça. Il sera inculpé et reconnu coupable de la mort de cet enfant. Et l'homicide volontaire, le meurtre, n'est pas retenu à l'encontre de Kiel. Ce sera l'homicide involontaire qui sera sa peine. Si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, vous savez désormais que l'homicide involontaire est bien moins sévèrement puni que l'homicide volontaire, autrement dit le meurtre. Et Kiel ne va pas échapper à la règle puisqu'il sera condamné seulement à 6 ans de prison pour ce qu'il a fait. Ce qui peut paraître surprenant sachant qu'il avait déjà un antécédent et qu'il avait déjà purgé une peine de 4 ans d'emprisonnement. Et malgré ses multiples passages en prison, la personnalité de Kiel ne s'améliore pas et le pire est à venir. Après sa libération en 1998, il était bien sûr exclu pour Kiel de rejoindre son village natal. Il a donc déménagé dans une autre ville. Là-bas, il rencontrera une autre femme, prénommée Margarita, qui ne connaît rien du passé criminel de Kiel. Et effectivement, il faut dire qu'il est à l'aise avec les personnes et qu'il a un charme quand il le souhaite. C'est pourquoi, sans que Margarita ne soupçonne quoi que ce soit, en 2001, le couple emménage dans une ferme louée dans une petite forêt. Chacun des deux du couple apprécie les chiens. Ils vont donc décider d'ouvrir un chenil pour ces animaux et cette passion canine va leur faire rencontrer un autre couple. Brigitte et Dawn qui vont devenir de très bons amis de Kiel et de Margarita et les 4 personnes vont trouver un intérêt économique dans le chenil puisqu'ils vont décider d'en ouvrir un plus grand encore. C'est ainsi qu'en 2002, Brigitte et Dawn vont prendre la décision de venir s'installer à la ferme où se trouve le couple Kiel et Margarita pour y développer leur business. Et c'est là la pire décision de leur vie. Au départ de l'aventure, les 4 personnes vont s'entendre et vous avez cerné la personnalité de Kiel, cela ne va pas durer bien longtemps. Kiel va dans un premier temps forcer le couple à boire de l'alcool de manière excessive, sachant que Brigitte et Dawn n'étaient pas des buveurs réguliers. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure Kiel va développer de plus en plus profondément son emprise sur le couple et il va particulièrement cibler Brigitte. En plus de l'alcool, il va ajouter la violence et va frapper de plus en plus violemment la femme du couple. Un soir, alors qu'ils sont encore une fois en train de boire et de jouer au poker, Kiel va lancer une attaque violente contre Brigitte. Il va lui mettre un coup de poing particulièrement fort au niveau du nez. Brigitte qui se tient le nez se plaint que celui-ci a une forme bizarre désormais qui elle lui demande de lui laisser voir. Il va alors saisir son nez cassé et tirer dessus ne faisant qu'aggraver la situation de la jeune femme et la laissant ainsi des mois dans cette situation. Brigitte et Dawn au fur et à mesure deviendront réellement les esclaves de Kiel et sa femme Margarita ne pourra rien y faire. Il leur fera subir différents sévices comme par exemple courir sur une allée recouverte de cailloux pointus ou bien encore aller nager dans un ruisseau à l'eau glacée. Un jour et à l'instar de ce qu'il avait fait subir à la petite fillette de 3 ans en lui cassant la jambe il va faire pareil avec Brigitte et son bras. Margarita sa femme et Dawn le mari de Brigitte essayeront de faire comprendre à Kiel que le bras de la femme est cassé. Il dira tout simplement qu'il s'agit en réalité d'une blessure musculaire et qu'il n'y a aucune fracture. Cela va dégénérer de plus en plus puisque Kiel va utiliser les chiens du chenil pour lancer des attaques sur Brigitte qui heureusement sera recouverte d'une mousse de protection. Et il n'empêche que les chiens sont puissants et lorsqu'ils projettent Brigitte au sol il y a une douleur qui se fait ressentir à chaque fois. Kiel va plonger dans la folie et ses actes vont devenir de plus en plus sadiques. Un soir sans raison il va saisir une perceuse et percer à l'intérieur des oreilles de Brigitte. Celle-ci sera laissée à l'agonie saignant par les deux orifices le préférentiel de Kiel celui-ci se charge aussi du cas de Dawn son mari. Il a un jour amené Dawn dans la grange où il avait installé une corde avec un nœud coulant il lui a fait passer la tête à travers ce nœud et il l'a fait monter sur un poil brûlant. Kiel utilisait en réalité un chalumeau pour faire monter la température du poil et ainsi brûler les pieds de Dawn et risquer la mort s'il tombait puisqu'il avait un nœud coulant autour du cou. Au même moment il lui projette aussi de l'huile de moteur sur le bras qu'il allume lui créant une plaie et une brûlure très profonde. Le pauvre Dawn qui ne peut pas bouger s'il veut vivre subit de nombreuses attaques et Kiel lui lance également des couteaux au visage l'un d'entre eux le balafran. Kiel va ainsi dire à Dawn qu'il souhaite soigner cette plaie au visage et il va chercher un spray destiné au chien normalement. Et alors qu'il commence à en mettre sur la plaie finalement il va arroser l'entièreté du visage de Dawn avec parce qu'il trouve la couleur grise du produit marrante. Arrivé à un certain stade ce sont tous les membres de cette maison qui vont subir des violences de la part de Kiel Margarita y compris sa femme. Ils sont ainsi tous sous son contrôle ils craignent pour leur vie et ils les manipulent et ne les laissent rien faire du tout et si un essaye de s'écarter il est gravement puni. Et malgré tout l'horreur de cette maison atteignant un niveau tel que les trois personnes tentent de s'échapper. Dawn Margarita et Brigitte sautent dans la voiture et décident de rouler le plus loin possible et fuir ce fou qu'est Kiel. Mais Kiel aperçoit la tentative d'évasion il saute alors lui aussi dans son van et les poursuit et à un moment donné finit par les rattraper. Il les pointe tout trois avec son fusil et les enjoint immédiatement de rentrer à la ferme. Ils s'exécutent aussitôt totalement apeurés. Le trio a les payé très cher cet écart pendant quasiment trois mois trois mois de sévice. Le 27 mai 2002 Brigitte est dans un état tel qu'elle ne peut quasiment plus se déplacer seule et pour prendre sa douche elle a besoin de l'aide de Margarita la femme de Kiel. D'ailleurs plus tard dans cette journée le coeur de Brigitte va finalement lâcher. Don son mari va essayer de lui faire un massage cardiaque et de la réanimer mais rien n'y fait Brigitte a rendu l'âme. Kiel va ordonner à Margarita et à Don de se débarrasser du corps. Ils vont devoir nettoyer toutes les preuves de sévice et mettre le corps dans le coffre d'une voiture. Trois jours plus tard Don devra conduire cette voiture dans la forêt et y mettre le feu. Et pour que Don s'exécute et qu'il ne s'échappe pas Kiel avait pensé à tout. Il lui a donc ordonné le jour précédent de rédiger une lettre dans laquelle il explique comment il a tué sa femme Brigitte. Et lorsque Don s'est rendu dans la forêt il y avait encore des consignes de la part de Kiel. Il devait effectivement mettre le feu à la voiture mais ensuite il devait appeler la police se dénoncer et finir par se suicider. Don respectera tout sauf la dernière étape qu'il n'arrive pas à réaliser. Il a donc attendu la police à l'endroit qu'il avait mentionné et leur a tout avoué. Une perquisition est alors immédiatement engagée dans la terrible ferme. Les agents de police vont y confisquer plusieurs appareils photonumériques plusieurs disques durs d'ordinateurs également. Il se trouve que même si certaines photos étaient effacées il a été possible d'en récupérer et tout était documenté Kiel avait pris en photo la plupart des sévices qu'il avait fait subir aux membres de cette ferme. L'épreuve croule de partout dans la ferme et instantanément Kiel est incarcéré puis jugé. Il ne faudra pas longtemps au jury pour délibérer et pour décider de condamner à la prison à vie Kiel qui avait des preuves effarantes contre lui. Et d'ailleurs Kiel lors de son procès ne montrera aucun remords. Un vrai psychopathe qui avait simplement décidé de répandre le mal autour de lui. Et voici dans un petit village ukrainien reculé dans la campagne et au cours de l'ère soviétique car oui nous sommes le 16 octobre 1936 date à laquelle un petit garçon Andrei Chikatilo va voir le jour. Malheureusement celui-ci est né dans des conditions rudes très rudes puisqu'à cette époque l'Ukraine est frappée de plein fouet par une famine du fait de la politique de Staline. Un malheur n'arrivant jamais seul la seconde guerre mondiale intervient et l'Ukraine va connaître un bombardement massif de la part de l'Allemagne et ceci affecte directement le jeune Andrei Chikatilo il souffre de faim de pauvreté mais également d'hydrocéphalie retenez simplement pour cette pathologie qu'il s'agit d'une trop grande accumulation de liquide céphalo-rachidien au niveau du cerveau ce qui peut générer des dommages du tissu cérébral et par ailleurs un dysfonctionnement des fonctions cérébrales aussi. Et ce n'est pas tout puisque Chikatilo un peu plus tard dans sa jeunesse va également connaître des problèmes urinaires il n'arrivera pas à se contrôler et mouillera à plusieurs reprises son lit à ce stade à mon avis John Mcdonald a déjà classifié le bonhomme bon il faut quand même noter que ces problèmes d'hydrocéphalie et urinaire sont un poids constant pour le jeune Andrei Chikatilo car en effet plus tard dans sa vie Chikatilo va connaître de graves problèmes d'érection et vous le verrez cela aura un impact mais souvenez-vous je vous parlais de seconde guerre mondiale et le père de la famille n'a pas échappé à l'appel national et il a dû se rendre sur le front mais il est rapidement capturé et fait prisonnier par l'armée allemande sans avoir démontré le moindre signe de courage et cette lâcheté va être la source de brimande envers le petit Andrei Chikatilo que ce soit à l'école ou par des personnes extérieures il est considéré comme le fils d'un ennemi à la nation d'un traître pourtant ni le père ni la mère d'Andrei Chikatilo n'ont été formés pour la guerre les deux étant des ouvriers agricoles en réalité le souci c'est qu'en URSS à cette époque être ouvrier agricole signifie que vous n'obtenez pas de salaire le seul moyen pour vous nourrir est de cultiver votre terre et vous le savez désormais une famine destructrice s'est abattue sur le bloc soviétique et la famille Chikatilo n'y échappe pas ils n'ont absolument rien à manger ce qui signifie que lors de leur repas il se peut et cela arrive très souvent qu'ils doivent se contenter d'herbes et de feuilles Andrei quant à lui n'a jamais connu le goût du pain avant l'âge de ses 12 ans ce qui est absolument incroyable et fréquemment il se rendait à l'école avec le ventre gonflé par le manque de nourriture si à cet instant je m'arrêtais et je vous disais que l'enfance d'Andrei Chikatilo était horrible vous acquiescerez et vous essayerez même peut-être de trouver un adjectif plus fort mais je ne m'arrête pas là et je continue puisque le petit Andrei avait un frère qui s'appelait Stépan simplement il est décédé et dans des conditions terribles la famille n'était si rude que le petit Stépan a été enlevé par les voisins qui l'ont dévoré tout simplement et ont fait acte de cannibalisme mais le garçon ne sera pas un enfant unique puisqu'en 1943 la mère d'Andrei va mettre au monde sa petite soeur elle s'appelle Tatiana mais elle ne partage pas le même père avec Andrei puisqu'en réalité la mère a été abusée au cours de la guerre par un soldat allemand pourtant à l'école tout se déroule très bien le petit Andrei est un enfant bien élevé il a par moments des pertes de connaissances du fait de la famine et de l'absence de nourriture mais il n'y a rien à lui reprocher à la maison en réalité c'est bien plus compliqué puisque la mère a des accès de violence envers ses deux enfants que ce soit Andrei ou Tatiana et elle n'hésite pas à les battre Andrei est le plus souvent victime de brimades notamment parce qu'il mouille son lit et à la fin de la guerre le père de la famille Chikatilo a survécu et il est de retour dans le foyer et il est aimant vers ses enfants et ceci va tendre à calmer la situation au sein du foyer familial avec une enfance aussi tumultueuse il serait légitime de penser que l'avenir d'Andrei Chikatilo pourrait être rempli de troubles mais à son adolescence en apparence ce n'est pas le cas l'adolescent est rédacteur du journal de son école il est président du parti communiste des élèves et organise plusieurs marches politiques il semble tout à fait avoir une vie normale et c'est à l'âge de 15 ans qu'il va connaître sa première expérience sexuelle alors qu'une amie de sa soeur âgée de 13 ans se trouve à la maison Andrei est là à l'observer il la regarde un long moment de haut en bas et les pulsions sexuelles commencent à monter en lui lorsque soudainement il se jette sur elle la jeune fille est en train de se débattre lorsqu'Andrei va éjaculer voici la première expérience sexuelle d'Andrei Chikatilo et il la vit comme une humiliation suprême se sentant complètement honteux il se fait la promesse de ne plus avoir de rapport jusqu'à son mariage afin de rester pur pour ce jour c'est ainsi qu'au cours des années suivantes Andrei va prendre la décision de se concentrer à 100% sur ses études le parcours scolaire du jeune homme malgré sa vie personnelle chaotique est très bon il a d'excellentes notes au point qu'il se permet de viser l'université de Moscou pour continuer son cursus bien entendu il s'agit là de l'une des plus prestigieuses universités du pays si ce n'est la plus prestigieuse vous comprenez dès lors que l'accès à cet établissement n'est pas aussi aisé et pour avoir l'honneur de l'intégrer il faut réussir un examen d'entrée malheureusement Andrei va échouer et il ne pourra jamais réaliser son rêve d'intégrer l'université de Moscou en revanche il a un plan B et ce plan B c'est d'intégrer l'armée soviétique il réalisera donc à partir de l'année 1957 trois ans de service au sein de l'armée rouge à la fin de son service Andrei restera habité du côté russe mais se rapprochera de la frontière ukrainienne puisqu'il habitera dans un village à une trentaine de kilomètres de la ville de Rostov le jeune homme a des ambitions et il trouve rapidement un emploi d'ingénieur téléphonique ce qui lui procure une très bonne situation et pour la première fois il dispose de son propre logement avec de l'électricité de l'eau courante et même des toilettes la situation est si favorable qu'Andrei va même rapatrier sa famille ils vont vivre tous ensemble mais au bout de trois années Tatiana la sœur d'Andrei se rend compte que celui-ci ne fait pas de rencontre avec les femmes et elle s'inquiète pour l'avenir de son frère qui désormais a 27 ans elle sait pertinemment que son frère est atteint de timidité chronique et qu'il n'arrive pas à créer de relation avec d'autres femmes elle prend ainsi les devants et lui présente une amie à elle en 1963 Fania une jeune belle et grande femme est présentée à Andrei mais leur première rencontre va être pour le moins compliquée et notamment du fait de la timidité d'Andrei qui n'arrive pas à regarder Fania droit dans les yeux et n'ose même pas prononcer son nom ah on est loin des crush tinder avec la fameuse question tu fais quoi ce soir mais ceci n'empêche pas la magie d'opérer car Fania trouve attirant Andrei en effet elle le trouve différent des hommes qu'elle côtoie habituellement et qui ont des graves problèmes d'alcool et ne la respectent pas c'est donc en 1963 que Fania et Andrei vont se marier sans avoir eu auparavant de rapport sexuel puisque souvenez-vous Andrei avait décidé de rester pur jusqu'à son mariage et voici que le jour fatidique arrive et malheureusement les troubles de l'érection de l'homme se réveillent le couple a de grandes difficultés à consommer le mariage néanmoins ils vont tout de même avoir deux enfants comment est-ce que c'est possible laissez-moi vous l'expliquer ok comment je vais raconter ça Andrei étant incapable d'inséminer directement sa semence dans le corps de sa femme il va tout simplement la pousser avec ses doigts et c'est ainsi que deux enfants vont naître je vous avais dit de pas manger le couple que forment Fania et Andrei est heureux ils ont une famille et l'homme va décider de changer de carrière il souhaite devenir instituteur c'est ainsi qu'en 1971 après avoir réalisé de nouvelles études en littérature et dans d'autres domaines il intègre enfin une école en tant qu'instituteur ce qu'il souhaitait il trouve un poste de professeur dans une petite école de Rostov malheureusement vous allez voir que même s'il est talentueux dans les études en tant qu'instituteur c'est une autre affaire Andrei est incapable de gérer le public qu'il a en face de lui d'une part à cause de sa timidité et d'autre part parce qu'il ne se fait pas respecter et n'a absolument aucun charisme finalement les élèves en face de lui prennent le dessus il n'a absolument aucun contrôle sur eux et il se moque constamment de lui ce qui va générer également des brimades et des moqueries de la part de ses collègues enseignants et le plus dangereux dans la présence d'Andrei au sein d'un établissement scolaire est que ce dernier se sent de plus en plus attiré sexuellement par les petites filles une atmosphère malsaine émane des salles de classe d'Andrei où celui-ci s'approche trop près des petites filles celui-ci n'hésite pas non plus à entrer dans le dortoir des filles certaines seront molestées et d'autres abusées sexuellement mais l'école ne va réagir qu'au bout de 3 ans puisque c'est après cette période qu'il sera licencié et malgré ses plaintes il n'y aura pas de poursuite auprès d'Andrei parce que c'est un enseignant et au sein du bloc soviétique un enseignant ne fait pas ce genre de choses c'est donc mis sous le tapis et il passe à un autre établissement l'homme écumera les nombreux établissements scolaires de la région de Rostov il sera à chaque fois licencié bien qu'en apparence ce soit des démissions et il atterrira finalement dans un petit village celui de Shakti dans ce collège destiné aux jeunes hommes âgés de 15 à 19 ans Andrei va dispenser des cours et une nouvelle fois il sera très peu respecté lorsqu'il sera devant le tableau néanmoins et même s'il s'agit là uniquement de garçons ces pratiques ne changent pas et il va agresser des élèves directement dans les dortoirs et c'est le 22 décembre 1978 qu'une nouvelle étape va être franchie par Andrei Chikatilo Yelena Zakotenova une jeune fille âgée de seulement 9 ans est restée plus tard que prévu chez l'un de ses amis et elle décide finalement de rentrer chez elle à pied lorsqu'elle croise la route d'Andrei qui traîne dans la rue celui-ci s'approche de Yelena et entame une discussion avec elle il finit par comprendre que la jeune fille a besoin d'aller aux toilettes il lui propose donc qu'elle vienne chez lui pour satisfaire ses besoins et Yelena à peine a-t-elle franchi le pas de la porte de l'appartement d'Andrei qu'elle est frappée à la tête dans une attaque frénétique l'homme se jette sur la jeune fille l'agresse sexuellement puis la poignarde le corps mutilé de la fillette est retrouvé deux jours plus tard dans un cours d'eau la jeune fille âgée de 9 ans n'avait absolument aucune chance dès lors qu'elle a commencé à se débattre puisque ce comportement a éveillé les pulsions sexuelles les plus enfouies chez Andrei pourtant à l'instar des agressions commises au sein des établissements scolaires et qui étaient connues des directeurs de ces établissements il y a là une chance d'arrêter Andrei car des témoins affirment que la dernière fois que Yelena a été vue vivante elle était en train de discuter à un arrêt de bus avec Andrei Chikatilo l'homme va être interrogé à plusieurs reprises par la police et il y a un élément qui va le sauver le fait qu'il soit un professeur des écoles en effet à l'image de ce qui se déroulait dans les établissements scolaires la police soviétique n'accusera pas un professeur de telles agressions par conséquent Fania la femme d'Andrei va fournir un faux alibi à son mari et un bouc émissaire va être trouvé Alexandre Kravchenko un homme âgé de 25 ans ouvrier et qui a déjà été condamné pour de tels actes est la cible idéale c'est bien lui qui doit aller en prison en lieu et place d'Andrei et il va subir un interrogatoire que l'on pourrait qualifier de brutal il y a même on peut le dire de la torture c'est ainsi qu'Alexandre Kravchenko va finir par avouer ce crime et sa femme va retirer sa version selon laquelle elle était en sa présence le jour du 22 décembre ceci conduit Alexandre Kravchenko devant le tribunal et il encourt la peine capitale et c'est bien cette sanction qui va être requise à son encontre pourtant durant le procès il va revenir sur ses aveux et expliquer qu'il a été forcé de donner cette version des faits cette affaire remontera jusqu'à la cour suprême et finalement sa condamnation à mort sera commuée en une peine d'emprisonnement de 15 ans et la famille de la petite Elena veut justice et elle va appliquer une pression phénoménale pour qu'Alexandre Kravchenko soit exécuté et en 1984 ceci va se produire bon cette affaire va tout de même affecter Andrei puisqu'elle est remontée aux oreilles de l'ensemble des directeurs d'établissement et il est hors de question que désormais ils acceptent cet individu chez eux ceci conduit Andrei à trouver un autre emploi il n'est plus en capacité d'enseigner à présent et c'est tant mieux même si vous allez voir que ça va pas l'arrêter Andrei est désormais employé en tant que commis aux fournitures en matière première dans une usine locale et même si l'enseignement est plus prestigieux ce type d'emploi semble bien plus adapté à Andrei un appartement lui est fourni il travaille la plupart du temps seul et il y a des déplacements aussi l'inconvénient c'est que ces conditions favorisent également la planification d'autres meurtres néanmoins trois ans durant Andrei restera calme jusqu'à l'année 1981 alors qu'il est en voyage d'affaires il va croiser une jeune femme âgée de 17 ans Larissa Tskachenko venant d'un milieu défavorisé celle-ci va accepter de suivre Andrei qui lui propose d'aller boire et manger et vous l'avez compris ses plans sont bien éloignés de ce qu'a en réalité à l'esprit Andrei Larissa va être conduite dans une zone boisée où elle sera attaquée elle tentera de se débattre mais ceci ne fera qu'exciter de plus en plus Andrei elle sera donc étranglée par l'homme et mutilée une nouvelle fois par celui-ci un meurtre sauvage et le corps de la victime sera d'ailleurs retrouvé le lendemain dans cette zone boisée mais Andrei va se calmer par la suite durant 9 mois jusqu'à l'année 1982 qui sera particulièrement prolifique pour le meurtrier le 12 juin 1982 une jeune adolescente âgée de 13 ans est en train de faire des courses pour sa mère malheureusement Andrei Chikatilo qui est en voyage d'affaires va croiser sa route et une nouvelle fois il va attaquer la jeune femme elle sera agressée sexuellement et poignardée à plusieurs reprises mais cette fois-ci l'homme s'est attaqué à ses yeux également et s'il retire les globes oculaires de ses victimes c'est pour une raison particulièrement étrange il pense que dans les yeux se trouve la dernière image que la victime a vue autrement dit sa personne et ce serait donc pour éviter d'être arrêté qu'il s'attaquerait violemment aux yeux des victimes le corps en état de décomposition avancée sera retrouvé deux semaines plus tard sans qu'aucun suspect ne puisse être identifié et ce meurtre n'est que le premier d'une longue série car Andrei va véritablement se déchaîner et ce sont six autres cadavres qui seront retrouvés par la suite mais il n'y aura pas exclusivement des filles les garçons aussi auront été victimes d'Andrei Cicatillo mais les crimes sont de plus en plus horribles ils ne se contentent plus de simplement poignarder ces victimes pour les tuer il les fait souffrir et il les fait souffrir de longs moments car plus l'acte est violent plus ses pulsions sexuelles l'excitent et le mettent en trance la plupart des victimes sont fustigées de plus d'une trentaine de coups de couteau mais surtout Andrei s'adonne au cannibalisme et il dévore des parties du corps de ses victimes ce sont principalement les secteurs de l'abdomen et les parties génitales qui sont ciblées par le fou le problème dans cette histoire c'est qu'à cette époque on ne connait pas de tueur en série en l'union soviétique et il n'y a absolument aucune liste de suspects qui est établie la police ne sait pas s'il s'agit d'une seule personne ou de plusieurs sauf qu'entre temps Andrei continue de tuer et il a retiré la vie à 8 personnes supplémentaires en plus de ça il est en train de parfaire son procédé il ne s'attaque désormais plus qu'à des prostituées ou des sans-abri parce qu'il sait pertinemment et par expérience que leurs disparitions seront bien moins préoccupantes qu'une jeune fille de 9 ans avec une famille derrière et le nombre de victimes s'élevant à 17 désormais avec des enfants au sein de cette liste commence à préoccuper Moscou qui va envoyer des enquêteurs spéciaux parmi eux se trouve le major Mirail Fetisov et il va étudier le modus operandi d'Andrei et il va vite saisir qu'effectivement ils ont affaire à un tueur en série notamment avec cette particularité que l'on retrouve sur tous les cadavres les yeux manquants Moscou a du mal à accepter la théorie du tueur en série le tueur en série normalement c'est quelque chose qu'on retrouve chez les américains c'est fou là-bas de l'autre côté de l'Atlantique d'autant plus que pour l'instant il n'y a toujours pas de suspect mais Andrei lui ne s'arrête pas et il continue de tuer il bénéficie toujours de cette image apparente d'un couple qui va bien avec sa femme Fania et il est toujours en déplacement et en 1984 au début de l'année il va commettre deux crimes l'un sur une jeune femme de 17 ans qui était une prostituée et l'autre également sur une prostituée âgée de 44 ans les crimes sont sordides les corps sont dans un état catastrophique il manque de la peau il manque des morceaux de chair les yeux sont ôtés c'est un vrai massacre mais alors qu'on pourrait penser que les hommes de Moscou sont sur les talons d'Andrei ce n'est pas le cas parce que les deux enquêtes vont faire ralentir la recherche d'Andrei car en effet une nouvelle fois un bouc émissaire va être trouvé pour les deux meurtres un certain Borowski il est pourtant arrêté et le souci avec cette arrestation c'est que cela détourne les enquêteurs de la véritable piste entre temps Andrei est accusé par ses employeurs d'avoir volé du matériel et il est licencié par la suite et l'homme n'en a que faire de ce licenciement puisque son intérêt désormais est porté sur le meurtre et sur la satisfaction de ses pulsions sexuelles le 24 mars 1984 c'est un jeune garçon de 10 ans qui va être sauvagement mutilé et assassiné par Andrei et une nouvelle fois le corps qui est retrouvé trois jours plus tard dans un état lamentable ne contient plus les yeux et cette fois-ci l'équipe de Moscou avec Mireille Fetisov à sa tête accompagnée de Victor Bourakoff un analyste médico-légal vont faire des découvertes et notamment un fluide corporel est retrouvé sur la victime du sperme qui va être analysé mais en attendant Andrei sévit toujours et ce sont en 1984 pas moins de 15 victimes qui sont retrouvées mais un jour Andrei est arrêté dans une gare deux policiers qui le suspectent et qui sont en train de l'observer remarquent qu'il aborde des jeunes femmes et le profil semble coller avec celui de la description de témoins d'affaires précédentes Andrei est donc conduit au poste de police et ils tiennent le meurtrier en série simplement pour s'en assurer ils vont prélever de l'ADN au niveau de sa bouche pour le comparer avec celui du fluide corporel qui avait été retrouvé sur la victime de 10 ans simplement cela ne matche pas les deux ADN sont différents pourtant il s'agit bien du fluide corporel d'Andrei présent sur la victime de 10 ans et sa salive et bien celle de sa bouche il n'y a pas eu d'erreur en réalité ceci s'explique parce que l'ADN du sperme d'Andrei Chikatilo est différent de celui de son sang et de sa salive c'est un cas extrêmement rare mais cela existe et à l'époque on l'ignorait ce qui signifie qu'Andrei est relâché et n'est pas inculpé alors même que la police détenait dans ses locaux le meurtrier en série qui a déjà commis plus de 30 assassinats désormais lavé de tout soupçon ce fou va s'en donner à coeur joie pour brouiller un peu plus les pistes et perdre les enquêteurs il va légèrement changer son mode opératoire il ne chasse désormais plus dans les centres de transport et s'éloigne complètement de la région de Rostov et entre 1985 et 1990 il va ajouter 19 victimes à son compteur des femmes des fillettes des garçons ils sont tous violemment assassinés mutilés avec les yeux retirés la situation ne peut plus durer Fetisov et Burakov vont faire appel à un psychiatre du nom de Bukanovski une sorte de profiler qui va éditer un profil de la personne recherchée et il l'évalue comme un nécrosadiste ce qui signifie que leur meurtrier trouve une satisfaction sexuelle dans la mort et la souffrance des autres et c'est peu dire car les corps des victimes sont de plus en plus massacrés les garçons se voient leur appareil génital retiré les femmes leur utérus extrait du ventre sur certains corps la langue a même été retirée le 6 novembre 1990 une jeune femme de 22 ans rencontre à nouveau Andrei elle se lie d'amitié avec lui dans une gare puis le suit Andrei l'accompagne dans une zone boisée où elle est attaquée sauvagement poignardée et mutilée l'homme a retiré la langue de sa victime ainsi que ses mamelons et les a dévorés grâce au profil édité par Bukanovski qui indique qu'il s'agit là d'un homme âgé entre 45 et 50 ans profil que la police d'ailleurs ne recherchait absolument pas ils étaient sur les pistes d'hommes plus jeunes et grâce aux informations glanées par Burakov qui est allé interroger un autre tueur en série dans une prison en URSS ils vont retrouver la piste d'Andrei le 20 novembre 1990 deux semaines après le meurtre de Sveta Korostik femme à qui il a retiré la langue ainsi que les mamelons pour les dévorer Andrei Chikatilo est arrêté et lorsqu'il est interpellé les agents de police trouvent sur lui le véritable nécessaire du petit tueur avec un couteau une corde assez longue pour attacher quelqu'un et un miroir de poche la police soviétique tient son serial killer mais faut-il encore le faire parler désormais et Andrei n'a pas l'intention de sortir le moindre son de sa bouche il le fera uniquement et une seule fois pour clamer son innocence aucun des enquêteurs n'arrivera à le faire vaciller c'est pourquoi Bukanovski le psychiatre est appelé sur place afin d'interroger l'individu ses méthodes étant bien moins brutes et plus subtiles que celles des enquêteurs il va réussir à faire parler Andrei et il va tout dévoiler il va reconnaître 56 meurtres et il va même avouer qu'un homme a été exécuté à sa place Andrei va conduire les policiers à des endroits où certains corps n'avaient pas été découverts et il lui sera attribué finalement 36 meurtres et grâce à Bukanovski qui a réussi à faire parler le meurtrier en série le dossier est clair précis et limpide lorsqu'il se présente devant les tribunaux mais il reste quelque chose à établir est-ce que Andrei Cicatillo est atteint de folie est-ce qu'une maladie mentale a pu le ronger au point de commettre de tels actes et de pas en être rationnellement conscient et même s'il est reconnu que certains tissus cérébraux ont été détériorés suite à l'hydrocéphalie qu'il a connu dans son enfance il est évalué comme saint d'esprit avant le procès et suite à toutes ces révélations Andrei va être gardé dans une cage pour le préserver d'une potentielle vengeance des familles car en effet cette affaire et on peut le comprendre a soulevé une colère immense dans le pays notamment lorsqu'on sait que la police le détenait à un moment donné c'est ainsi que le 15 octobre 1992 Andrei Cicatillo est reconnu coupable des meurtres qu'il a commis et la sanction c'est la peine de mort et le 14 février 1994 Andrei est conduit dans une pièce insonorisée accompagnée d'un soldat de l'armée qui lui tirera une balle dans la nuque voici comment se termine la vie d'Andrei Cicatillo un homme qui sera surnommé par la suite les ventreurs de Rostov